salam alaykoum les gens bonjour les amis aujourd'hui j'ai parlé avec vous pour un sujet très 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 important très 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 intéressant on va parler pour l'imameh du maghrib ça veut dire on va parler pour le calife maghrib le guide suprême du maghrib et pour contre j'ai besoin de parler un mot vite fait après on va partir pour la vidéo c'est toi je demande pour l'excuse pour mes abonnés parce que mes abonnés le live la connexion ça part ça vient ça part ça vient après j'ai déjà c'est prime ça le live parce que la connexion ça vient ça part ça vient ça part après ça m'énerve après voilà c'est ça j'ai préféré j'ai fait comme ça parce qu'on direct le live et le bug et là comme ça part ça vient après voilà j'évite j'évite après j'ai fait avec vos vidéos comme ça pour vous comprendre encore bien on va parler pour le calife maghrébin le calife maghrébin le commandeur des maghrébins le ré le ré le représentant religieux et politique le guide suprême c'est ça j'explique pour vous quel est le calife maghrébin c'est le commandeur des croyants deuxième chose c'est le c'est leur représentant le religieux et la politique ça veut dire les lois de jeu sur sur maghrébin c'est ça j'explique pour vous et c'est un guide séprême on se voulait entreront pas on se voulait on part pour le bon chemin c'est ça j'explique pour vous il est assurément celui qu'il veut suivre celui c'est le calife maghrébin c'est lui on est obligé on suivre c'est ça j'explique pour vous ceux qui c'est qu'une ceux qui ne le suivront pas seront perdus et on regarde maintenant dans les réseaux sociaux pour plusieurs personnes sacrées et un clan chacun clan ils partent ils partent ils préfèrent un calife parce qu'il dit je les miséricorde l'autre il préfère calife parce que etc etc on regarde dans les réseaux sociaux tout le monde ils préfèrent ils partent avec un imam etc etc et surtout ça les gens pour la fin parce que je m'attends et donne maintenant les choix je m'attends et donne les choix ça les gens maintenant ils partent ils préfèrent ça mais il n'y a pas trop de temps derrière c'est ça parce que je vous montre pour la fin étant le guide suprême ça veut dire le calife maghrébin c'est lui il ne trompe pas c'est ça j'explique pour vous et tout ça les gens pour la fin n'est pas de rentrer pour l'armée de le calife maghrébin c'est fini parce que pourquoi c'est fini parce que j'ai dans le choix pour le db après pour la fin vient pas pleurs vient pas part pour pour le clan de calife maghrébin le guide suprême c'est ça j'explique pour vous la la légitimité d'un calife relève relève de l'autorité que dieu lui a conféré hein le maghreb ainsi que que les maghrébins ont toujours eu des califs pour guider le pays et et les maghrébins c'est ça j'explique pour vous pour 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 les maghrébins tout le temps il y a un calife maghrébin c'est simple tout le temps il y a un calife maghrébin parce que c'est un maghrébin il comprend les maghrébins c'est ça j'explique pour vous continue du fait que le peuple maghrébin fonctionne de manière atypique il est évident que que seul un dit dirigeant le dirigeant maghreb puisse comprendre guider et apporter de véritables réponses à son peuple c'est ça j'explique pour votre jeu tout le temps je vais choisir un calife maghrébin parce qu'ils comprennent les maghrébins et ils comprennent les maghrébins ils savent comment les maghrébins ça fonctionne c'est ça j'explique pour vous pour tout le monde ils savent dieu va pas choisir un maghrébin arabe va pas choisir un calife arabe un calife pakista un calife etc etc dieu tout le temps va choisir un calife maghrébin c'est ça parce qu'on savent les maghrébins tout le monde va préférer un maghrébin comme la race comme lui c'est ça j'explique pour vous et le calife maghrébin ça c'est la race de lui c'est de barbare c'est ça j'explique pour vous c'est ça j'explique pour vous les gens parce que je parle parce qu'on regarde l'histoire de maghreb c'est qu'il va comprendre l'histoire de maghreb un calife maghrébin parce que l'histoire de louis c'est même l'histoire il avait compris c'est ça j'explique pour vous les gens la direction là la direction qu'a prise le peuple maghrébin n'est pas la bonne c'est ça j'explique pour vous tous les maghrébins tous les maghrébins est déjà prise parce que beaucoup de maghrébins ils suivent ils suivent des faux califs il n'est pas le bon calife ça veut dire le guide suprême c'est ça c'est ça j'explique pour vous les gens nous parlons nous parlons ici du chemin qui n'est pas n'est pas celui de jeu c'est ça j'explique pour vous tous les jeunes déjà prends ça les chemins c'est pas le vrai chemin de dieu parce que le vrai du chemin de dieu est pour les saints la famille sainte ça veut dire dieu est déjà privé pour les maghrébins et il donne un calife maghrébin pour pour dieu pour dieu pas fait mal au corps pour les maghrébins parce que pour les maghrébins fiers et pour les maghrébins il dit pour nous il n'y a même pas des maghrébins dieu pas va choisir un arabe les maghrébins ne vont pas d'accord et ça j'explique pour vous nous on n'est pas des non on n'est pas des arabes on est des maghrébins on est fier pour une nationalité de nous parce qu'on est des barbères c'est ça on n'est jamais on n'est jamais qu'est-ce qu'on est des maghrébins on n'est jamais des saints c'est ça j'explique pour vous on est des barbères c'est ça j'explique pour vous pour tout le monde ça pour la tête c'est ça le calife maghrébin donc de maghreb ne sera jamais ni battu ni de vencer c'est ça j'explique pour vous le calife maghrébin c'est on sauf un calife un calife comme on présente un calife c'est un chef de guerre c'est un chef de guerre c'est un chef de guerre le calife maghrébin c'est un personne va prendre l'armée de louis ça veut dire le peuple maghrébin pour le chemin de louis les maghrébins gagnent toutes les batailles toutes les batailles pourquoi parce que l'imam des maghrébins il est guidé pour Allah comme j'ai dit pour une manière le calife maghrébin c'est la même histoire comme le roi david le roi david on savait déjà guide c'est prême guider pour Allah et déjà gagne toutes les batailles et c'est la même histoire avec le calife maghrébin va prendre le peuple de louis pour le bon chemin va gagner toutes les guerres contre les amis c'est ça j'explique pour vous aussi le calife maghrébin c'est tout aussi oui il trouve il trouve tout aussi il trouve des plans des plans ça veut dire jamais un personnel d'emmène lui jamais un personnel d'emmène lui parce que lui il est d'emmène tout le monde on parle pas pour ça on parle pour pour les gens n'est pas guidé si louis il d'emmène tout le monde c'est ça et d'emmène tout le monde il trouve le plan et tout le monde d'abord tout le monde d'abord il trouve des plans c'est ça j'explique pas parce que les guider c'est ça les j'explique pour vous parce qu'au nom on est lié avec la france pour on regarde la carte de monde la carte de monde on regarde où on est proche où on est proche exactement on est proche pour la france pour arabes saoudites c'est ça j'explique parfois on n'est pas proche des membres pour des arabes on est proche à la france ça j'explique pour vous ce vient l'histoire de vous on est des berbères les français c'est des berbères imagine les français c'est des berbères non on est des berbères et on regarde l'histoire pour les berbères tout est un chef un chef ça veut dire les français et les maghrébins à l'époque est déjà lié et déjà lié c'est ça j'explique pour vous c'est ça je cherche pour lire les maghrébins et les français ensemble parce que c'est deux races surdoué c'est deux races intelligents c'est ça les français et les maghrébins travaillent ensemble et il n'est que tout le monde il n'est que le monde complet parce que c'est deux races intelligents il fait des plans et il n'est que toutes les amies c'est ça j'explique pour vous ah si ton port je les souviens les frères français les frères maghrébins se vient la race de vous c'est qui la race de vous se vient réveille le sang de vous c'est ça j'explique pour vous les maghrébins on n'est pas des arabes se vient la femme sacrée la femme sacrée de nous se vient se vient un petit peu est ce qu'on est des arabes on n'est pas des arabes c'est ça j'explique pour vous maintenant j'arrête avec vous ici pour un on l'a vu le vidéo inshallah b'hahouli allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh on l'a vu le vidéo inshallah b'hahouli allah salamu alaikum